Comment ça va YouTube ? J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Il est tard, mais j'avais quand même envie de vous parler d'un parfum qui ne tardera à rentrer dans votre collection. Je vais vous parler aujourd'hui d'un parfum réalisé par Sonia Constant. Je vais vous parler d'Ela K et je vais vous parler de Musque K, un des plus beaux musques. Si c'est le plus beau musque d'ailleurs de ma collection. Et on va justement aborder la review de ce parfum-là que je trouve vraiment exceptionnel, on peut le dire. Et je suis content parce que Sonia a réalisé les deux derniers qui ont été faits. Ce sont pour moi des bengers et on peut le dire clairement, ce sont des hits installés dans le paysage olfactif avant tout. Je vous demanderai de partager cette vidéo, de liker et de vous abonner à la chaîne. Parce que j'ai vu qu'il y avait 58% de mon audience qui n'était pas abonné à cette chaîne. Et il manque plus qu'une poignée de followers pour que nous puissions être 20 000. Et je compte sur vous, vous êtes mes ambassadeurs et vous transmettez vos émotions à travers l'olfaction. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger dans la bienveillance. Musque K aujourd'hui, Dela K. La dernière création de Sonia Constant. C'est-à-dire que Sonia a fait énormément de parfums avant justement de lancer sa maison. Et on va peut-être taper ça, ça va être plus simple. Parce que j'ai beaucoup d'idées qui sont en train de se construire dans ma tête. Et je vais peut-être vous présenter brièvement le parfumeur de cette maison qui est Laka. Donc le parfumeur d'intérieur est Laka. C'est Sonia Constant, comme vous le savez, qui a réalisé énormément de parfums. Vous savez, voilà, chez Avon, chez Boucheron aussi. Rosdi Esparta est magnifique. Burberry aussi. Calvin Klein, Karner, voilà, il est très beau. Voilà, c'est un petit tour d'horizon sur les créations de Sonia pour ceux qui découvrent. Et voici, Laka, parfum. 16 références qui ont été créées. Certains ont été discontinués. Et focus sur le Musque K aujourd'hui que vous voyez juste là. 2023, donc les derniers sont Musque K. De Pouchkar qui était aussi une exclue à Rhodes. Et Kameliaka ici. C'est ceux-là, quand je vous ai parlé de Banger, c'est ceux-là. Le Kameliaka et le Musque K qui sont vraiment très beaux. D'accord. Donc, que vous retrouvez donc chez Jovois si vous voulez le découvrir. Vous avez même la possibilité de le prendre en plusieurs fois, ce que je trouve vraiment bien. Et vous avez la composition du parfum. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on l'ouvre ensemble, même si je l'ai déjà testé. Et je connais ce parfum parce que vraiment, regardez, le packaging épuré, simple. On a un petit double. J'oublie à chaque fois comment ça s'appelle quand la boîte cartonnée est doublée, vous savez, par les motifs. En tout cas, ça s'ouvre de cette manière. Et juste là. Donc, pour moi, c'est l'un des plus beaux parfums flacons de la maison. Voilà. C'est vraiment une des maisons qui travaille le plus son packaging. Désolé pour être à Zodo, vous savez qu'il y en a toujours. Mais voici. Vous l'avez juste là avec sur le côté, c'est inscrit là. Vous voyez. Et donc, même en dessous, le batch. Des informations. Donc, c'est le Muscle K qu'on va découvrir ensemble. Donc, il est relativement court en termes de composition. Enfin, il y a une composition. Mais c'est une formule simple. C'est ça que je voulais vous dire. Puisqu'on se retrouve avec du poivre rose, lisse des sables, iris, vétiver, musc, cèdre. Ce sont nos fragments de tica. Poivre rose, vétiver, musc en fond. Voilà. Et c'est un travail autour du musc. Mais un musc un peu céderé. Parce qu'il va venir s'ouvrir autour du cèdre. Il va vite s'atténuer pour justement faire un peu une explosion de musc. Regardez. Et les sprays de chez la K sont les meilleurs du game pour moi. Je le dis. Regardez. Je ne vous mens pas. Il y a un petit changement sur celui-ci. C'est que d'habitude, on a vraiment un spray brume. Petit changement sur le Muscle K. Il n'enlève en rien la qualité. Qu'est-ce que c'est beau comme parfum. Alors, c'est vrai qu'au départ, on a vraiment cet esprit boisé qui est conféré justement par cette note un petit peu, vous voyez, vétiver ici. Vétiver, iris. Voilà. Donc, c'est ça. On va retrouver vraiment cet esprit un peu boisé. Que nous dit aussi Fragantica ? Donc, Fragantica nous informe que c'est Musqué Poudré Boisé. Vous avez vu. Je ne vous ai pas menti. Donc, nouveauté lancée en 2023 par Sonia Constant. Donc, c'est ça qu'on retrouve. Là, ils ont rajouté l'is des sables. Muscle, cèdre en plus. Et là, on a ce côté aussi cèdré. Donc, il est super musqué. Mais avec une ouverture un peu boisée par le vétiver, la touche d'iris et le cèdre. Et il vient se calmer sur le Muscle. Il est magnifique. Et donc, vous connaissez un petit peu ma maison d'aventure qui s'est passée chez Guerlain. Et peut-être un jour avant, j'avais ma mère qui est passée à la maison. Et je lui ai fait découvrir le parfum. Et elle a vraiment accroché. Puisque bon, je lui ai quand même offert Muscle Autreblanc de Guerlain. Vous le savez. Mais on est sur ces tonalités-là. Et donc, elle l'a essayé. Et je me rappelle que voilà, ce parfum-là. Puisque ce qui est intéressant aussi de laisser les parfums portés par les autres. C'est que vous avez la possibilité de les sentir différemment. Et là, celui-là, il laisse un sillage et une présence. C'est-à-dire que quand quelqu'un le porte dans la pièce, on sent le parfum. On sent le parfum. Voilà, on sent le sillage. Mais il y a un sillage de quelqu'un qui a quitté la pièce. C'est-à-dire que le parfum est toujours présent. Ça, c'est super joli. Il a une réménance. Et c'est dur pour du Muscle. Donc, pour moi, c'est le plus beau Muscle de ma collection. Je le dis. Ça me rappelle un petit peu 1957 de Chanel. Mais pas vraiment. Parce qu'il y a beaucoup plus d'iris. Mais vraiment un travail autour du Muscle. Très abouti, raconté par Sonia. Vous savez que Sonia nous raconte l'olfaction. Donc voilà. C'est un parfum dont elle a inspiré au Brésil. Lors de son voyage au Brésil. Là où le sable blanc immaculé des dunes sculptées par les vents. Se juxtapose aux multiples nuances cristallines de bleu allant de l'aigues marines aux turquoises jusqu'au vert émeraude des lagons. Donc voilà. Brise saline des lisses de sable. Donc, Fragrantica avait raison. Ici, lisses de sable. Et donc, voilà. Arabes de poivre blanc. Coeur d'iris salé. Bois flotté. Vétiver. Crescendo de vétiver. Voilà. Et sable d'ambrofix qu'on fait. Ancrage au parfum subtilement nuancé. Au terme de son voyage par un nuage flottant de muscles blancs à l'image du sable immaculé des dunes. Soulevé par les vents. Donc voilà. Qu'est-ce que Sonia nous dit ? Pour Muscle K, elle a voulu travailler un muscle propre. Et salé. Donc, une brise saline, minérale et boisée. J'ai voulu évoquer le vent, l'air pur de cette région. Il est super beau ce parfum. Je vous le dis. Franchement, je suis impressionné parce qu'on a un parfum qui est facile à porter. Il est facile à aborder. Il plaira à tout le monde ce parfum. Voilà. Pour Noël, je pense que c'est un excellent cadeau. Il iconise un petit peu la tranquillité, l'élégance. Le muscle tout simplement. Et voilà. J'ai écrit ce parfum comme une respiration. C'est exactement ce que je suis en train d'interpréter à travers mes propos. C'est qu'on a un parfum qui est facile en fait. Ce parfum correspond à un nouveau départ à l'image d'un cerf volant qui nous porte vers d'autres contrées. Il correspond à un moment de vie particulier. C'est celui où on l'a fait table rase du passé pour réécrire une nouvelle page lumineuse et pleine d'espoir. Ça, c'est la description de Sonia que vous voyez juste ici. Moi, je le trouve très abouti. Franchement, par rapport à Muscoutreblanc, on n'est pas très loin olfactivement. Mais voilà, c'est quand même plus intéressant en termes de prix. Puis, la qualité des matières premières est au rendez-vous puisque c'est Jivodan derrière et le travail de Sonia que vous connaissez bien. Moi, je trouve vraiment que ce parfum vaut la peine non seulement d'être découvert. Vous pouvez prendre un Try Me sur le site de Jovois. Mais aussi d'être rentré dans une collection parce que si vous n'avez pas de Muscoutreblanc, je sais que le Muscoutreblanc est beaucoup utilisé pour le layering. Mais là, c'est vraiment dans tout ce que j'ai. C'est le plus beau Muscoutreblanc. Moi, j'en ai mis en avant du Muscoutreblanc, Over the Muscoutreblanc de Meugler Extermé. Celui-là, il est vraiment sympa. Il est facile, il est bien. Je pense que... Bon, je vais le laisser à un moment, je pense. Parce qu'elle l'a tellement aimé que... Ah, le sourire n'a pas de prix. Je pense que celui-ci, je vais lui laisser le flacon. Je sais qu'elle avait beaucoup apprécié aussi un autre parfum de Sonia. C'était Muscoutreblanc de Narciso Rodriguez. Mais celui-là, voilà. Un beau parfum à offrir. Et moi, je pourrais le porter sans problème. Mais le souvenir est le plus important, je dirais. Et voilà. C'est un parfum qui est venu s'installer chez moi. En apportant l'enthousiasme, je dirais. Je pense qu'il pourrait aller dans la même direction chez vous aussi. Au moins la découverte. Ça vaut vraiment le coup. Vraiment le K. Vraiment le K puisque je vois le K de Elaka. Muscoutreblanc de Sonia Constant. Très très beau parfum. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais vous faire une review sur mes vanilles puisque j'ai rentré beaucoup de vanilles. Vous le savez, il y a beaucoup de vanilles. Je me dis Olivier, il faut reparler des vanilles parce qu'il y a trop de vanilles qui sont sorties. Je vais vous faire une petite sélection sur la vanille parce que j'ai beaucoup de parfums à la vanille qui sont rentrés dans ma collection. Et je pense que c'est le moment justement de les exposer. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Olivier Parfumerie.